Le nombre de personnes a été acté, mais on maintient notre préavis de grève puisqu'il reste encore un volet à traiter dans les négociations, celui de la protection sociale complémentaire, il s'agit de la mutuelle, de la retraite et la prévoyance. On n'a pas encore validé cet accord de transposition des droits à Suez. Et puis il reste aussi encore le positionnement du personnel au niveau des postes et des missions qu'ils occuperont demain. Il y a encore des entretiens individuels à faire, à passer, probablement des formations aussi vis-à-vis des nouveaux outils que la régie met en place au 1er janvier 2023. Ça fait quand même deux ans qu'on travaille à trouver des solutions. Là on y est presque, je ne vous dis pas qu'on y est tout à fait, mais on y est presque. Et je pense que dans les 40 jours qui viennent, qui nous séparent du 1er janvier 2023, on y sera. Sous-titrage ST' 501